Bonjour, me revoilà, j'étais absent des écrans pendant un bout de temps, je peux en pousser. Et tout ça pour des simples raisons d'ampleur du temps, et aussi de faire des revues sur les camels, le fleur du pays, la GPS noire ou la Benson dorée, je ne pense pas que ça vous aurait passionné, à mon public averti, alors vous êtes des centaines d'abonnés, bravo, je vous félicite, très bon choix d'abonnement, sauf qu'effectivement, j'étais un petit peu en mal de création. Donc je refais une petite vidéo très vite aujourd'hui, ne serait-ce déjà que par politesse, envers Scouf, qui m'a envoyé, début août, une fiole de Zenblend, dont tout le monde parle, en bêta test, et je n'ai même pas eu le temps de la goûter, alors j'ai eu des galères de matos, j'ai recommencé à fumer des clopes, tout ça, maintenant c'est terminé, je suis reparti, j'ai ressorti mes Genesis, j'ai refait mes montages, etc., et tout marche bien. Je m'excuse rapidement auprès de tous les gens qui m'ont envoyé des messages, demandant des conseils, des avis, des questions, je n'ai rien répondu, je n'étais plus du tout sur Youtube, ni sur le forum, ni nulle part, et d'ailleurs je n'y suis toujours pas, à part là, où je vous fais une vidéo géniale, comme toujours, sur fond blanc, au cas où je suis incrusté des petits effets, mais sans doute pas. Donc, une vidéo rapide pour tester le Zenblend que j'ai reçu début août, en bêta test. Alors j'ai regardé la vidéo de Scouf, qui dit que maintenant il est différent, qu'il a évolué, moi il m'a envoyé une fiole de 50-50 en 18 mg, il n'y avait pas l'étiquette à l'époque, il a une couleur marron, ambré, qui a l'air d'être à peu près la même que celle qu'il montre dans la vidéo, où il explique que le Zenblend réel est en vente, et je vais donc le tester. J'ai rempli un cartobauge, avec à l'aide du petit flacon à aiguilles fourni, je ne sais pas s'il va fournir ça sur tous les flacons Zenblend, en tout cas c'est très bien, sinon il y en a d'autres, j'en ai plein et ce n'est pas cher, mais enfin ça fait quand même plaisir de recevoir ça direct comme ça. J'ai rempli mon carto, je l'ai gorgé, je n'ai pas goûté encore, donc on va goûter ensemble. C'est un boge à 2,8 ohm, c'est là que ça s'écrit, on ne voit rien, mais faites-moi confiance. 2,8 ohm, donc les cartos, moi je tape ça vers 7 watts. Je prends du taf, puis je vais voir l'effet que ça me fait. A l'odeur déjà, moi quand je l'ai ouvert début août, le suspense avant la taf de test, génial, ça sentait vachement la vanille, genre Granz. Moi c'était ça que ça m'a fait comme effet, j'avais juste senti, je n'ai pas goûté. Je ne suis pas très très curieux, mais... Et là, je dirais qu'il s'est un petit peu asséché, je suis un peu enrhumé en plus, c'est génial. Il s'est un peu, comment on appelle ça, déssucré, je ne sais pas, il sent moins la vanille. Je vais goûter. C'est très bon. Déjà, c'est très réussi. Je sens la base tabac, forte, tabac gourmand. Il a voulu, je crois, faire un tabac français qui imitait à sa manière les tabacs américains qu'on aime bien. On a à peu près les mêmes genres de goûts, Boba, Grumpy, House Blend, ce genre de tabac gourmand. Et Redwood Blend. Je sens du tabac, je sens de la vanille fort, peut-être un peu fort pour moi. Encore une fois, c'était le flacon de bêta test, ce n'est pas le flacon final. Sans doute un peu fort pour moi. Je sens un peu de, genre, noisette, enfin, coque, noix, noix de quelque chose. Et un peu poivré. C'est vachement bon, ça fait plein de vapeur, surtout pour un carteau. Surtout en 50-50. Moi, je vape que en 80-20 ou en 100% VG. Donc, je trouve que ça fait une bonne production de vapeur. Un hit assez faible pour du 18. Je vais monter un peu, à 8,5. Coup de scouf, bravo. Très bon liquide. Moi, je m'étais mis au do it yourself pendant un bout de temps, sans grand succès. Je n'avais pas vraiment persévéré. Là, c'est le genre de liquide auquel j'aurais aimé parvenir. Très bon liquide. Je vais essayer, j'avais préparé, je voulais faire plein de tests de liquide. Donc, j'ai préparé mon Igoel que j'utilise pour le test. J'avais refait un montage. Je m'étais dit, là, je vais refaire les vidéos. Les gens m'appellent. Vas-y, reviens-se donc. J'ai carrément des vidéos comme ça. Donc, j'ai refait un montage Igoel avec très peu de fibres pour faire des tests de liquide. que je gorge de liquide. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Jamais, on n'a jamais rien vu sur mes vidéos. À part quand j'ai fait mes gros plans géniaux. Ah, on voit presque quelque chose. Bref, il y a une toute petite mèche sur l'Igoel. Je mets le trou en face. On va voir si le goût est différent. Quel est ? 2,4 Ohm. Je vais rester à 8,5. Un bon liquide tabac gourmand. Je ne sais pas à quel prix il le vend. Je vais en prendre au moins une petite fiole en 100% BG. Maintenant que je sais qu'il existe. Enfin, j'ai cru comprendre. Et en tout cas, bravo. Ça fait du bien d'avoir des gens qui développent des bons liquides en France. Parce que moi, je n'aime pas le VDLV. Je n'aime pas l'alpha liquide. Je n'aime pas trop le Delice. Enfin, ça fait longtemps que je ne les ai pas testés. Et un bon liquide, le Zen Blend de chez Zen Vape. Donc ça, je n'ai pas dit. Je vais mettre une incrustation. Là. Allez, tac. C'est reparti dans la technologie la plus folle. Et puis, je vais refaire des petites vidéos. Il faut tenir au courant de mes évolutions sur la vape. La vapote. Bon, la vapote, c'est devenu maintenant... Tout le monde a ça dans la rue. C'est carrément démocratisé. Donc, tant mieux. Ou tant pire. On s'en fout un peu. Mais, en tout cas, ça va être mon moyen. C'était mon moyen pour arrêter de fumer. Je fumais beaucoup. Et il y a un an, j'ai commencé à papoter. Et cet été, j'ai raté. Un problème de matos, tout ça. J'ai racheté des trucs. J'ai racheté un MT3. C'est pas mal. Ça marche. J'ai même racheté un ProTank 2 alors que j'avais fait une vidéo disant que le ProTank, c'était pourri. Le 2 est mieux parce que le pas de vie, c'est pas... A l'air plus solide. Il est plus joli, je trouve. Le drip tip, on peut le changer. Voilà, j'ai acheté ça parce que c'est plus simple et qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et que mine de rien, j'expliquais dans toutes mes premières vidéos, les barbares du Genesis, que le Genesis était hyper facile. Tu faisais tac, tac, tac avec ton fil et puis tu brûlais, tu te prenais pas la tête et ça marchait hyper bien. Enfin, en vérité, il faut quand même avoir un peu de temps pour la maintenance, quoi. C'est-à-dire que faire un driver, changer la résistance, ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut un endroit déjà. Je suis dans un nouvel endroit, j'ai pas mon petit atelier, mon endroit, mon temps, j'ai plein d'enfants, j'ai plein de choses à faire. Et donc, ça demande de la maintenance. Donc, Ego Twist MT3, par exemple, avec du boba, ça marche très bien. C'est moins bon qu'en Genesis. C'est bon, ça m'éloigne de la clope et c'est tout ce que je lui demande pour l'instant. Voilà, juste vous dire que quand j'ai refumé des clopes, parce que j'avoue, il y a des gens qui m'ont écrit des commentaires « Ah, Satan, tu es nul, si c'est pour rater ton arrêt de la clope, c'est même plus la peine de revenir. » Bon, ben les gens avec qui ça plaît pas, ils sont casse-barrés. Vous êtes largement assez d'abonnés, surtout que ça sert à rien, et surtout que je ne fais aucun concours de 800, 900 abonnés, je ne sais plus où j'en suis, c'est génial. Mais que dire ? Oui, j'ai refumé des clopes et je me suis pris à fumer ma clope et à me demander la production de vapeur, la saveur, le hit, chose que je ne m'étais jamais demandé avant, qu'aucun fumeur ne s'est jamais demandé. On ne se disait pas « Ah, la camelle a un petit goût de noisette ». Moi, je fumais des camels, donc j'aimais bien les camels, mais sans me demander, sans essayer d'analyser la saveur, le goût, le hit, la production de vapeur, tout ça, fin de fumer. Et c'était marrant, c'était une autre manière de fumer. Mais même si c'était ignoble, et que j'ai bien ressenti là, que la clope, c'est vraiment de la merde, un message. Les jeunes, surtout, et des vieux, des animaux, des minéraux, des légumes, et de toutes ces sortes de choses. Ok, donc je vous dis à bientôt. Zen Blend, un liquide qui a l'air très bon, que je vais mettre dans un did pour voir le goût que ça a en génésis. Je pense que ce sera mieux. Je vais acheter une fiole de 100% VG pour goûter, et je dis « scouf, bravo, continue ». Et voilà, mon retour. Beta testeur, même si maintenant il est en vente, donc les gens l'ont déjà testé, le vrai. Donc c'est un peu ridicule, ça aurait été mieux de le faire avant. Beta, peut-être beta, c'est beta. Donc là, j'ai plutôt fait un gamma testeur, voire un omega. C'est ça la dernière lettre, je ne me rappelle plus. Youpi à tous, évidemment. Continuez à m'adorer, et à bientôt. Au revoir.